salut à tous aujourd'hui je vous refais une petite vidéo concernant l'affûtage pour les chaînes de tronçonneuse en l'occurrence là c'est la ms 170 de chez style toujours la même je vous ai déjà expliqué que moi j'utilisais soit une tronçonneuse une affûteuse de chaînes dite électrique sur touret enfin vous regardez la vidéo vous la verrez elle est super bien il n'y a rien à dire moi j'ai découvert et je voulais ça parce qu'en fait ce que je vous présentez vous l'avez peut-être déjà vu ça vous permet de pouvoir l'emmener avec vous partout et pouvoir affûter directement là où vous êtes en compte tronçonné si vous avez justement la chaîne qui est un peu trop émoussé enfin abîmé vous remettez un coup sans être obligé de la ramener chez vous quoi que ce soit ou de la faire affûter et c'est vachement bien foutu en fait vous pouvez pas vous tromper avec ça je crève l'abcès ça coûte à peu près une quarantaine d'euros comme vous pouvez le voir ici en fait vous pouvez changer les limes sans problème ça se trouve sans aucun souci la seule difficulté c'est bien choisir l'affûteur manuel qui correspond à votre chaîne en fonction des profondeurs non dedans etc ça c'est assez facile en ce qui concerne la ms 170 à plat je vais vous mettre vous pourrez pas vous tromper vous l'avez ici ça c'est le code barre vous regardez juste au dessus du code voilà la 04 3 8e comme ça vous la retrouverez facilement si c'est pour la ms 170 et donc ce qui est vachement bien avec ça c'est que vous faites tout vous faites aussi bien évidemment votre partie profondeur le goujon le guide de profondeur qui va lui va se retrouver ici c'est top en fait et vous pouvez pas vous tromper parce qu'en fait vous avez déjà l'angle qui est fait et si je pose comme ça je vais vous faire voir hop là le seul truc évidemment c'est de l'accorder en fonction du et si hop là alors je sais ce que je fais qu'une main là c'est pas évident hop là j'ai lâché ce qui est bien oui c'est que si jamais je relève ici ça va venir en appui en fait sur cette partie là et sur cette partie là hop là j'enlève voilà et sur cette partie là et la lime va vraiment se mettre dans le creux pour pouvoir refaire donc ça c'est top je repositionne et là elle vient en appui donc c'est vraiment top la lime de face là c'est à dire la grosse lime elle va venir du coup quand vous allez pousser hop là refaire cette partie là et la petite lime ronde évidemment on va revenir faire le creux le creux ici vous pouvez pas vous tromper et en fait oui il suffit juste de vous mettre comme ça donc là je le fais mais je vais pas trop pousser ce que j'ai qu'avec la main gauche et vous avez la flèche vous pouvez pas vous tromper il suffit de suivre l'angle voyez une fois vous êtes comme ça voilà et vous refaites comme ça deux coups ça suffit généralement pour la remettre un peu d'équerre et c'est vraiment top donc encore une fois je vous dis ça coûte une quarantaine d'euros vous l'emmenez avec vous partout ça c'est vachement bien et c'est surtout directement calibré et adapté à votre tronçonneuse donc pas de problème de se tromper dans les angles ou de se tromper de position ou de trop venir contrairement à l'affûteuse électrique c'est vrai que vous pouvez avoir tendance à venir trop creuser à venir trop abîmés là c'est directement directement calibré et adapté en fonction de votre tronçonneuse il suffit juste de bien repérer évidemment le sens et si je le mettais comme ça évidemment ça serait pas bon on peut pas donc il suffira juste d'inverser pensez bien à bloquer à chaque fois que vous faites votre chaîne et une fois que c'est fait évidemment vous la débloquer pour faire tourner et faire tout le reste toujours pour éviter de vous y perdre ça serait bien si vous aviez un marqueur ça vous permet de faire une petite marque en vous disant bah tiens j'ai commencé ici comme ça quand vous faites tourner votre votre chaîne voilà quand vous serez revenu au point marqué vous savez que vous avez fini quoi donc voilà c'est une petite présentation rapide mais franchement plutôt pas mal encore de chez de chez style ouais je vous dis une quarantaine d'euros moi j'ai directement acheté chez un revendeur sincèrement ça coûtait pas plus cher vers nous voir mais moins cher que en le prenant sur internet donc voilà donc peut pas vous tromper je représente juste un peu la chose donc ça c'est le sens vous allez envoyer la lime et là vous avez le schéma de la tronçonneuse vous pouvez pas vous tromper un pic on voulait changer hop là j'essaye toujours avec la main gauche c'est pas évident et vous pouvez retirer vos limes et les changer ça se vend et ça se trouve très facilement aussi il ya aucun souci là dessus mais au moins l'avantage je pensais que je voulais vous en parler si vous connaissiez pas vous l'emmène avec vous partout ça prend pas de place et au moins dans l'affûtage ça va être nickel puisque ce sera vraiment un affûtage qui sera adapté à la chaîne de votre tronçonneuse voilà si vous avez aimé cette petite vidéo mettez un petit pouce bleu comme d'hab et puis n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire en commentaire et encore une fois merci pour vos abonnements et vos encouragements allez à plus allez pour une prochaine vidéo